bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui il arrête le jeu fin 2022 annonce officielle qu'il a fait sur différents médias y compris sur sa chaîne je parle bien évidemment de l'énorme baba on va revenir dessus mais avant cela les amis bien évidemment si ce n'est pas encore fait je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater aucune excuse vous l'avez aussi à droite sur l'overlay vous aurez toutes les infos sur tous les jeux que vous voyez sur la chaîne puisqu'on en voit différents mais aussi sur rock bien évidemment les enfants en avance et différents types stratégiques et les paris qui vont arriver très prochainement dès la semaine prochaine sur la chaîne donc n'hésitez pas les amis à nous rejoindre les amis oui il a annoncé de manière officielle baba l'éponyme baba on l'aime on le déteste mais c'est un très grand joueur après le départ de gouverneur baba l'a annoncé de manière très officielle au travers d'une vidéo regardez le screen de sa vidéo il finit par ça il indique qu'il se retire alors comme d'habitude un baba c'est un personnage il parle de lui à la troisième personne très souvent pas tout le temps mais très souvent faut dire quand on est un joueur de son rang on a l'ego qui va avec et c'est bien dommage parce que c'est un joueur qui faisait vivre la communauté qui faisait parler également du jeu comme tous les kraken comme toutes les grosses baleines c'est triste de le voir partir fin 2010 fin 2022 pardon 2019 fin 2022 il indique aussi que c'est son fils qui prendra la relève de son compte alors c'est assez étonnant parce que son fils a déjà un compte à même plusieurs comptes mais son principal à plus de 200 millions semble-t-il donc c'est assez étonnant mais est ce qu'il faut croire quand un joueur comme baba annonce qu'il s'en va et qu'il s'en va quand 2022 à la fin de l'année ça est étrange regardez gouverneur a indiqué partir et il est parti immédiatement alors il nous a partagé quand même plusieurs vidéos sur sa chaîne je vous mets les liens en commentaire bien évidemment il nous a partagé plusieurs vidéos notamment son book et regardez si vous voulez voir à quoi ressemble on se met dans la peau de baba dans la peau d'une baleine qui a claqué plusieurs millions de dollars dans le jeu j'ai bien dit millions de dollars dans le jeu regardez donc ce que ça donne quand on a un compte comme le sien à plus d'1,1 milliard de puissance il a commencé le jeu le 21 septembre 2018 il y a quatre ans quasiment tout juste un il a eu une augmentation on le dit le plus forte son personnel record d'augmentation il a augmenté 224 millions je pense que c'est sur sur une journée c'est énormissime sur un pré kvk c'est vraiment très très lourd il a été sur trois je crois que c'est ça que ça veut dire il a été sur trois royaumes je comprends pas bien cette phrase là en tout cas je vois pas le parallèle sur mon book en français il a commencé bien évidemment avec la civilisation ottoman rien d'étonnant pour ce grand joueur qui porte en avant les valeurs de son pays d'origine la turquie parce que il vit en allemagne actuellement et son business son entreprise est principalement implémenté en allemagne au niveau des barbares on le voit il a eu 3 millions 53 mille 225 médailles de conquérant 52 mille 688 troupes level 55 qu'il a éclaté c'est énorme vraiment énormissime 165 holy seat guardian alors là ce chiffre là en revanche je ne le trouve pas énorme mais quand même ça reste des stats très impressionnantes il faut dire que baba comme beaucoup de baleines partage très probablement parfois son compte avec d'autres pour continuer de jouer certains ont déjà joué ses farms j'ai eu discuté avec un joueur qui jouait une farm de baba sur un serveur 2400 d'ailleurs une farm qui est à plus de 200 millions également donc le compte de baba c'est plus de 50 comptes même bien plus aujourd'hui dont plus de 30 en t5 c'est assez énorme son compte au niveau de la map et du farming on le voit il est vip 18 et il a stocké 54 millions de gemmes c'est énorme 54 millions de gemmes autant vous dire si le vip 19 20 21 22 même jusqu'au 30 sortait il est plutôt détente les ressources de baba regardez il a investi 91 milliards 979 millions 229 mille 200 ressources pour augmenter sa puissance c'est assez ouf hein il a récolté 1 mille non même plus de 1 milliard 1258 millions donc c'est bien ça 1 milliard 258 millions 462 mille ressources farmées c'est énormissime comme stats alors en farm vous pouvez avoir plus hein mais après sur certaines stats notamment les gemmes ça commence à être chaud sauf si vous êtes un méga payeur hein il a sauvé ses alliés il a fait économiser 372 339 minutes hein et lui-même a sauvé 3 millions 404 mille 597 minutes c'est vraiment de la très 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 grosse stats qu'on a là mais ça à la hauteur hein du compte de baba hein on s'attend pas à autre chose sur son compte je suis sûr gouverneur a les mêmes stats si on pourrait avoir le livre de gouverneur si j'arrive à récupérer je vous le montrerai d'ailleurs continuons donc sur les stats hein on arrive sur les dernières pages de son bouquin il a reçu qu'est-ce qu'il dit il a recruté 52 millions 432 mille 341 unités de cavalerie ou de tout cavalerie non de toute unité et en cavalerie c'est celle qu'il a fait le plus hein il a affronté 3 il a fait des brutales enfrottements de 339 mille de 339 210 mille non 339 mille 210 je sais même plus lire les chiffres hein tellement ils sont énormes il a déglingué 877 millions 729 mille 234 troupes c'est énorme hein 47 mille 568 victoires le greatest strategist son titre hein le grand stratège hein évidemment hein il a des stats qui vont avec sur le record 335 mille ohlala franchement c'est des stats de dingues d'une dinguerie hein ce qu'il a là et la dernière page hein sur ses rollies bon c'est la page peut-être celle-là la fin la moins intéressante elles nous apprennent rien de particulier ou rien de significatif pour une méga baleine et baba nous a également partagé une vidéo de fight hein on va aller voir son KVK je vous ai dit qu'on y reviendrait le 1556 hein le royaume de baba actuel face au 1v du 1034 qu'est-ce que ça donne à présent regardez baba nous a mis une vidéo de la nuit de fight hein regardez ce que ça donne alors évidemment hein c'est en vitesse accélérée ne pensez pas que ça va à cette vitesse là déjà les serveurs lag hein donc clairement on est en vitesse accélérée mais regardez si vous étiez dans la peau d'une méga baleine à la CB infini qu'est-ce que ça donnerait si vous étiez baba avec 1,1 million de puissance son record je crois c'est 1,3 regardez la mobilisation alors déjà on constate qu'il n'y a pas trop de lags c'est ce que vous allez vous dire n'oubliez pas que je suis en vitesse accélérée donc forcément les lags ou les freeze sont lissés on est en vitesse 250 donc deux fois et demi la vitesse normale si vous vous le demandez là on le voit hein il y va évidemment baba il envoie toutes ses troupes il a tous les commandants vous voyez Nabucodonosor, Boadissé, Nevsky, ce qui m'étonne c'est qu'il n'a que 5 fils regardez 5 sur 5 je trouvais ça étonnant quand même je me suis dit c'est pas il aurait pu avoir plus notre ami baba et après je me suis penché j'ai regardé je me suis dit mais dis donc c'est normal qu'il n'y a que 5 regardez ce n'est pas des ce qui s'est passé cette nuit hein on n'est pas si vous regardez la date en haut à droite hein ce n'est pas une vidéo une séquence donc de cette nuit mais d'autres rushs d'autres zones de combat qui l'a montré et qui la record à un moment ça a été les gros fights lorsque si je dis pas de bêtises hein et que je me fie à la date c'est lorsque les 1v ont fait les premiers fights justement contre nos amis le 1556 c'est pour ça que baba n'avait pas encore 7 fils parce que les 7 fils ne pouvaient pas encore être disponibles même en achetant tout alors si vous regardez ces ressources hein il est plutôt détente même même si en or et bien il est un peu lèges avec ses 15,2 milliards pour le reste hein il est ultra détente mais là il est plutôt lèges quel commandant quel binôme sort notre ami baba voyez il y a plusieurs séquences à plusieurs dates différentes de combats différentes de combats hein ça avance dans le temps sur ce kvk énormissime avec le 1556 on était sur un moment où il y avait la brume je crois à ce moment là alors quels sont les binômes qui sortent alors là on le voit il est à 7 fils maintenant donc forcément maintenant qu'il est à 7 fils on est sur des records plus récents 7 fils c'est difficile hein d'avoir 7 fils même avec tous les commandants expertisés c'est compliqué d'avoir 7 fils d'un même niveau c'est pour ça que là on voit un guan et un ysg mais il pourrait sortir le reste il pourrait sortir cipio prime il pourrait sortir boadissé prime il pourrait sortir gilgamesh il pourrait sortir xianyu nevski bref trajan en soutien il pourrait sortir tout le monde là là à mon avis il était un petit peu fatigué donc il en sortait moins d'ailleurs en plus on voit même que le format a changé il a peut-être changé de device entre temps mais regardez hein des très gros combats des très gros affrontements et on va aller en voir d'autres je vais vous montrer un rapport de la nuit partagé par Vest Viper par Kevin merci à lui regardez ces zones de fight hein énormissime encore une fois je suis comme vous hein je me demande pourquoi il ne sort pas davantage de troupes regardez au niveau des buffs hein il a bien évidemment claqué ce qui se fait de mieux on est sur du lourd il a la rune il n'y a pas de soucis hein baba on l'aime on ne l'aime pas ça reste un très très grand combattant d'un très haut niveau et surtout face au 1v les 1v sont des méga baleines des méga spender tout comme lui pas à son niveau évidemment à son niveau il y a peu de joueurs qui claquent autant notamment du côté des 60 gt là il aurait des baleines de son niveau en spender mais on reste quand même sur des très très grosses zones de fight hein et avec des mecs qui sortent en général les meilleurs commandants vous le voyez hein ça bloque bien là du côté on était sur un halta une ruine ça bloque bien baba nous fait aussi profiter de son florilège de skin de ville puisqu'il les a tous hein et puis il sort son eski et il va aller combattre au centre cet halta voilà c'est une petite rétrospective de son kvk on va à présent aller voir en live hein ce qui se passe actuellement sur le kvk du 1556 hein on va y aller tout de suite face au 1v est-ce que les 1v ont repris l'avantage c'est ce qui semble être le cas dans la dernière vidéo que je vous ai montré est-ce que les 1v se sont fait repousser de nouveau regardez déjà un rapport au choix de la nuit alors évidemment il est partagé par kevin kevin vesviper qui est chez les vc56 donc forcément c'est un rapport en sa faveur là pour le coup on a 108,1 millions de troupes de puissance perdues du côté des vc56 et sur les défenseurs sur la porte 141,9 millions ça défend en edwige nefsky alors je suis étonné par ce binôme edwige nefsky je l'ai jamais vu en défense en attaque attila nefsky oui pour éviter de se faire soir c'est très bien on voit 6,7 millions de morts du côté des vc56 du 1556 11,4 millions de morts donc presque le double du côté des 1v alors pourquoi un tel écart parce qu'on a beaucoup de t4 probablement du côté des 1v et pour ça que l'écart en puissance n'est pas équivalent à l'écart en nombre de morts parce que sinon ça serait bien moindre mais c'est parce qu'il y a beaucoup de t4 sûrement en trash qu'ils ont envoyé et on est sur du blessé grave 6,5 millions d'un côté 9,5 millions de l'autre blessé léger 75 millions quasiment d'un côté plus de 100 millions de l'autre et on voit restant est du côté du rallye donc la porte a été édifiée peut-être l'ont-ils récupéré on va donc aller voir en live avec l'ouverture des terres du roi ce que ça a donné qui a l'avantage est ce que les 1v sont en tête ont réussi à prendre les terres du roi au 1556 qu'a donné les alliés également du 1556 regardons déjà au niveau des portes on le voit alors là c'est pas bon signe même si les terres du roi ont ouvertes si ça craque en plus sur leur côté au niveau des anciennes portes de niveau 7 c'est qu'en terre du roi ils ne sont pas forcément en bonne situation on le voit les alliés du 1556 ont déjà tout allons voir avant de regarder les terres du roi de l'autre côté également ce que ça donne regardons regardons et bien pareil les vc 56 les go 56 bref le 1556 a réussi à avancer et ça brûle ça brûle carrément de partout ah là c'est le flag des go 56 qui brûle est-ce que toutes les forteresses brûlent la forteresse des CPLW brûle la forteresse des 1v brûle et ça brûle de partout en fait ce n'est pas bon signe pour les 1v on va aller voir les terres du roi mais là on peut déjà présumer qu'en terre du roi le royaume 1556 a donc repris l'avantage et gagne allons voir tout de suite ce que ça donne on a le haut sud en bleu les 1v le 10 34 et leurs alliés ils sont en bleu et bleu ciel et on le voit en rouge c'est le 1556 en violet c'est leurs alliés et ils ont bien entouré la ziggourate là donc ils ont pris le centre regardons au niveau des flagues est-ce que ça brûle ? oui ça brûle du côté des 1v ça brûle aussi ici ça brûle par presque partout ça ne brûle pas encore là parce qu'il n'y a pas de point de contact et ici est-ce que ça brûle ? je n'ai pas regardé en passant ici aussi ça brûle ça va être très compliqué ils se sont même fait prendre la porte ils vont se faire couper de ce côté là j'imagine on a une grosse activité ouais les vc56 sont clairement là en méga force regardez ils sont partout on vérifie aussi ici ouais c'est que le 1556 les 1v se retrouvent dans la même situation si je me souviens bien que contre le 1093 je crois que c'était le 1093 où ils ont réussi à dominer une bonne partie du KVK mais à la fin toujours ce qui leur manque de mon point de vue c'est le non pour ne pas oublier regardez bien la grosse différence entre un royaume comme les 1v et leur coalition regardez ils ont une alliance à 20 milliards une autre à 15 milliards et une autre à 15 milliards c'est le 2386 c'est même pas le 1034 donc les jkz ils sont même pas chez eux non plus donc ils ont juste leur alliance ils ont qu'une grosse alliance en fait les 1v à 20,8 milliards qui est ultra puissante certes mais ils ont qu'une alliance quand un royaume comme comme on l'a vu avec le 1093 avec le 1412 ou encore avec le 1556 regardez un royaume comme le 1556 en coalition il n'y a que des alliances du 56 là 17 milliards 15 milliards 12 milliards 12 milliards 9 milliards donc en fait les 1v le 1034 manque de nombre il leur faudrait une deuxième voire une troisième grosse alliance deux comme la leur ça sera déjà énorme ils ont hésité recruter à la fin de leur KVK ils ont d'abord fait une annonce pour recruter une méga alliance puis ils se sont rétractés je ne sais pas pourquoi ils ont préféré être peu mais ça va faire deux KVK de suite que les 1v perdent à cause justement de ça de leur nombre ils ne sont pas suffisamment sur leur royaume suffisamment actifs suffisamment de baleines mais trop peu en nombre il faudrait qu'ils arrivent à faire venir quelques alliances deux alliances entières ce qui leur permettrait de tenir davantage parce que là les 1556 maintenant qu'ils ont les technos sont clairement en train de les repousser et ce KVK va gagner on s'est longtemps regardé ça c'est énorme on s'est longtemps moqué du 1556 qui perdait contre les 1v et bien à la fin ce qui compte c'est la victoire finale et là le KVK regardez cette mobilisation et ça rame pas tant que ça regardez c'est quand même j'ai enlevé simplifié les graphismes ça va je suis sur ipad pro ça passe alors si on les simplifie ça passe encore plus regardez mais c'est pas mal du tout c'est encore plus simple quand les graphistes sont simplifiés donc là ça reste jouable bon faut dire les 1v sont pas là aussi donc forcément ça fait moins de troupes mais il y a quand même masse troupes des 1556 qui semble donc se diriger tranquillement vers une victoire sur ce KVK bravo à eux bravo à toi West Viper Kevin voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo cette petite vidéo où Baba a annoncé son départ fin 2022 est-ce qu'il va vraiment au final quitter le jeu ou pas on devra attendre la fin de l'année pour ça en tout cas il va gagner son KVK si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock je vous dis à plus